oh une petite fée clochette j'adore dans la queue normale il passe par le chalet de la quenne je trouve ça trop mignon pour l'instant c'est tout mignon et c'est bien parce que c'est la première fois que je fais une attraction que j'ai jamais fait à walt disney world depuis le début de mon séjour ici c'est la première fois que j'ai pas l'air Sous-titrage ST' 501 Alors je vous explique pourquoi Je pense que beaucoup d'entre vous le savent Je ne fais pas d'attraction à sensation Pour des raisons de santé principalement Mais aussi et surtout parce que j'ai peur des sensations Ça me fait faire des crises de panique assez violentes Donc hyperventilation, taquicardie, évanissement etc Enfin vraiment de grosses grosses crises Et en fait j'ai découvert ça la fois où j'ai fait Fira des Caraïbes avec ma famille En sortant de l'attraction j'ai commencé à me sentir très 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 mal Et en fait les descentes dans le noir m'angoisse très profondément Et en fait je ne savais pas du tout Mais c'était le cas dans Frozen Dans l'attraction en fait il y a deux descentes De une à l'envers Et en fait quand je m'en suis aperçue j'ai commencé à hurler Mais vraiment hurler Je me suis mise à être prise de tremblement sur tout le corps Même après quand les descentes étaient passées J'ai eu beaucoup de mal à me calmer J'étais obligée de m'asseoir et de vraiment respirer Et prendre un temps J'ai même pleuré pour vous dire à tel point ça n'allait pas Donc je m'excuse si certains plans Après sont complètement tremblants Bah du coup vous savez pourquoi Et le pire de tout ça c'est que dans la photo Dans l'attraction il y a une photo Donc je ne l'ai pas encore vue Mais à mon avis ma tête peut être horrible Puisque la photo est prise dans la descente Donc voilà 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 Donc du coup maintenant on va rester sur la terre ferme Je vais aller visiter le pavillon mexicain Essayer de me changer les idées Et puis continuer de visiter les pavillons Et penser à autre chose Parce que là beaucoup de sensations Là cette fois-ci je pourrais vraiment mettre le titre J'ai fait Frozen Ça tourne mal ça tourne pas Elle est belle Je sais quoi Je sais quoi Je sais quoi J'ai fait sa chit Au moins dans cette attraction, je sais qu'il n'y aura pas de descente qui va me prendre en traite. Allez, on y va. Oh, regardez, il y a un truc au rapport avec Coco. Oui, Coco. Wow, j'adore, c'est magnifique. C'est tellement beau. À quand une attraction Coco ici, ce serait tellement magnifique. Puis à distance Paris en tant qu'on y est. Regardez-moi ce pavillon, cette beauté. Là, on est à l'intérieur du coup de la pyramide Aztèque. Ça, c'est la partie restaurant. Restaurant mexicain, bien sûr. Et nous, on va ici. Dis-donc, il y a du monde aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, du coup, je reviens sur mes pas pour voir les pavillons que j'ai ratés. Et donc là, je vais en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'espère que j'irai un jour dans ce parc Disney. Même si c'est vrai que ce n'est pas une priorité. C'est quand même le dernier qui a ouvert ses portes. Ça va, on a ? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, on a toutes sur la partie tombeau-rollante. C'est trop cool. On a les concepts d'art et tout. C'est le genre d'exposition que j'adore regarder. Là, on a l'attraction sur Buzz l'éclair. Trésor coffre. Donc ça, c'est la partie sur Pirates des Caraïbes. J'adore les expositions comme ça qu'on peut retrouver au Disney World. Donc là, c'est les tenues des casse-members, j'imagine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, c'est la tenue d'un casse-members du labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Puisque là, on passe sur une exposition du côté de Fantasyland. La maquette du château est magnifique. Avec les différentes faces et tout. J'adore. Waouh. Waouh, la beauté. Donc là, on a toute la partie sur les hôtels Disney. Je trouve ça vraiment cool qu'il y ait une partie sur ça aussi. Qu'elle ne soit pas négligée. Regardez-moi cette petite maquette avec les aliens. C'est juste trop mignon. Et là, c'est la partie Disney Town. Donc le Disney Village, j'imagine. Et Mickey Avenue. Donc nous voilà à Imagination Whis Figmans qui est juste l'une de mes attractions préférées à Eucott. J'adore ce petit dragon et sa musique un peu particulière. Ça fait deux ans que je l'ai en tête. Allons la chanter dans l'attraction. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Nous voici donc à l'entrée de Disney Springs Comme vous pouvez le voir il y a des bannières de la run Disney puisque c'est le marathon Star Wars en ce moment et maintenant je vous emmène à l'intérieur voir un petit peu comment est-ce que ça se présente Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501